Nous allons à présent pouvoir créer notre base de données sur Microsoft Access. Nous avons terminé la partie précédente sur l'élaboration d'un modèle conceptuel de données que nous avons transformé en un modèle relationnel. C'est ce modèle relationnel qui va nous permettre de créer notre base de données sur Access. Nous allons donc partir de ces quelques lignes que nous avons écrites pour pouvoir construire notre base de données. On va dans un premier temps créer la base de données, puis créer toutes les tables les unes après les autres. On va donc, pour lancer Access, soit cliquer directement sur le petit icône Access si vous l'avez dans votre part des tâches ou sur votre bureau. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez Access. Il apparaîtra normalement dans votre menu. En cliquant dessus, vous tombez sur un environnement Office classique. On va partir donc sur une base de données vide. Ce sont des modèles prêts à l'emploi, mais qui ne correspondent pas à notre cas de figure. Donc, on va nous partir de zéro en partant d'une base de données vide. Première chose qu'il faut faire, c'est donner un nom à la base de données qui contiendra l'ensemble des objets dont j'ai fait la présentation dans la vidéo précédente. On va appeler cette base de données Affaires. Et avant de cliquer sur Créer, je vais indiquer là où je souhaite enregistrer ma base de données. Je vais donc l'enregistrer sur le bureau. Donc, le petit dossier va me lancer l'explorateur. Et je vais me positionner sur le bureau pour pouvoir enregistrer ma base de données. Mais peut-être que j'aurai d'autres choses à mettre aussi à côté de cette base de données. Donc, tout ça, je vais le mettre dans un nouveau dossier que je vais appeler Affaires aussi. Donc, j'ai un dossier Affaires qui contiendra ma base de données Affaires et puis peut-être d'autres choses par la suite. Donc, je rentre dans le dossier Affaires. Mon fichier s'appelle Affaires à CCDB, donc Database Access. Je fais OK. Donc là, il me donne le nom de la base de données et je n'ai plus qu'à cliquer sur Créer. J'arrive dans un nouvel environnement qui va me permettre dans un premier temps de créer mes tables. Donc, j'ai une petite table vide là, exemple, qui contient pour l'instant juste un numéro. Donc, ce n'est pas suffisant pour commencer à saisir les informations. Je vais plutôt basculer en mode Création pour pouvoir décomposer la structure de ma première table, à savoir la table Client. Donc, pour basculer en mode Création, j'ai sur la barre d'outils, le premier outil, là, c'est une petite équerre. Cet équerre permet de basculer d'un mode Affichage à un mode Création. Je clique dessus. Première chose qu'il me dit, il me demande d'enregistrer ma table pour la conserver et conserver les modifications que je vais faire. Donc, ça sera une table Client. Alors, plutôt que de taper le mot Table, un espace, Client, les ordinateurs n'aiment pas trop les espaces, les caractères spéciaux, etc. On va prendre l'habitude de nommer toutes nos tables par un T suivi d'un tiré. Donc, T underscore. La première lettre T m'indiquera qu'il s'agit d'une table. Et ensuite, je vais lui donner le nom de Client. Alors, c'est une convention, je pourrais ne pas le faire, mais simplement, comme je vais avoir beaucoup de données, par la suite, ça sera bien de repérer mes tables, mes champs, mes formulaires, mes états, et ne pas perdre trois heures à savoir à quoi correspond l'objet qui s'appelle Client, par exemple. Donc, maintenant que j'ai donné ce nom T Client, je fais OK, et je suis ici dans un environnement qui va me permettre de saisir l'ensemble de mes attributs, de mes champs. Donc, nous en avions identifié un certain nombre dans notre schéma relationnel. Le premier s'appelait le numéro de client. Donc, plutôt que N degrés, je vais l'appeler NoCli, comme nous l'avions appelé par défaut. Le type de données, c'est quelle information il va remplir. Donc, est-ce que ça va être du texte ? Est-ce que ça va être un numéro ? Est-ce que ça va être une date ? Est-ce que ça va être un lien hypertexte ? Alors, quand c'est un identifiant, généralement, on va laisser l'option Numéro Auto. C'est-à-dire que c'est lui qui va attribuer tout seul une numérotation. Ça sera un numéro d'ordre. Le premier sera numéro T1, le deuxième sera numéro T2, etc. Donc, je vais laisser Numéro Auto. J'appuie juste sur Entrée et là, je vais indiquer qu'est-ce que c'est que ce NoCli. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le NoCli, c'est le numéro de client. Mais dans huit jours, vous aurez certainement oublié. Donc, on sera content peut-être de retrouver une petite information, une petite aide. Donc, il s'agit ici du numéro de client. Deuxième champ, il s'agit de la civilité. Alors, on va lui donner un nom sans accent, toujours pour la même raison. Access n'aime pas les espaces, il n'aime pas les accents, surtout quand on code un petit peu. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'au code, mais en tout cas, mieux vaut dans les noms de champs éviter tout ce qui est caractères spéciaux et espaces. Donc, je vais l'appeler Civilit et il s'agira d'un texte court. Puisqu'en fait, c'est un texte qui contiendra moins de 255 caractères. Donc, ça me convient parfaitement. Et je vais indiquer que c'est le titre de la personne. Et même pour aller plus loin, je vais dire Monsieur, Madame. Chant suivant, ça sera le nom du client. Je vais l'appeler Non-Cli. Ça sera également un texte court. Et ça sera le nom du client. Ensuite, on a le prénom du client. Ça sera Pénon-Cli. Qui sera aussi de type texte court. Et ce sera le prénom du client. du client. Puis, nous allons prendre Rue-Cli. Là aussi, on va taper du texte. Donc, ça sera encore texte court. Et ce sera la rue du client. CP-Cli. Ça sera le code postal du client. Alors, le code postal, on pourrait se dire c'est un nombre. C'est un numéro. Eh bien, non. Quand on prend deux codes postaux et qu'on essaye de les additionner, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que deux personnes qui habiteraient, par exemple, à Arles, le code postal est 13 200. Ce n'est pas égal à une personne qui est égale à 26 400. Ça ne sert à rien d'additionner deux fois le 13 000. Donc, à partir du moment où le calcul n'a pas de sens, cela devient de l'alpha numérique. Et donc, ça sera un texte court également. Autre raison pour laquelle je choisis texte court. Imaginons quelqu'un qui habite dans les Alpes, dont le code postal est 0 4000 quelque chose. Si je le mettais en numérique, un 0 à gauche n'a pas de sens. Donc, le code postal s'écrirait 4200, par exemple. Donc, pour éviter ça, je vais bien mettre code postal étant texte court et il respectera mon 0 que je mets à gauche. C'est donc le code postal d'un texte court. du client. Ensuite, j'ai besoin de la ville du client. On va l'appeler ça ville-cli. C'est toujours du texte court. C'est la ville du client. Puis, on a besoin du chiffre d'affaires de l'an dernier. C'est le CA-cli. Là, cette fois-ci, 1000 euros plus 1000 euros, ça fait bien 2000 euros. Donc, il s'agit bien d'un nombre. Il faudra mettre numérique ou mieux, puisqu'il s'agit d'un format avec des euros, des yens ou des dollars, peu importe. Il s'agit d'un format monétaire. Donc, le format monétaire est même plus adapté. Et on va mettre chiffre d'affaires du client N-1 de l'année précédente. Parce que le chiffre d'affaires de cette année, c'est un simple calcul. Il suffirait de sommer les ventes que l'on a fait depuis le 1er janvier. MailCli me stockera le mail du client. Alors, pour le mail, là aussi, c'est un autre type de données. On a un type de données qui s'appelle lien hypertexte. Voilà. Et qui me permettra de stocker les adresses mail. Et quand on cliquera dessus, eh bien, ça m'ouvrira mon client de messagerie. Donc, c'est quand même bien pratique. Mail du client. Enfin, dernier champ. J'ai besoin de savoir si mon client est une administration ou pas. Donc, j'ai créé un champ qui s'appelle AdmiCli. Et qui, lui, sera soit vrai, soit faux. C'est-à-dire que si c'est vrai, ça sera une administration. Si c'est faux, ça n'est pas une administration. Donc, quand on n'a que deux valeurs, eh bien, on a un champ particulier qui est un champ booléen. Et qui s'appelle le champ Admin. Oui, non. Et là, je vais carrément poser ma question. Le client est-il une administration ? Point d'interrogation. Là, dans la description, on peut vraiment mettre des caractères spéciaux. On peut mettre tout ce que l'on souhaite. Alors, on a quasiment terminé la création de cette structure de base de table client. Dans la partie basse, on apprendra tout à l'heure, dans une autre vidéo, à placer des contraintes, c'est-à-dire à restreindre encore les possibilités de saisie pour le client. Mais pour l'instant, on ne va pas aller plus loin. On va juste s'assurer quand même que notre table contient bien une clé primaire. Vous vous souvenez, quand on a fait le modèle conceptuel de données, on a défini un identifiant. Quand on est passé sur un modèle relationnel, l'identifiant s'est transformé en clé primaire. Eh bien, la clé primaire, ce n'est pas pour l'abandonner maintenant. Il va falloir l'indiquer. Donc, généralement, la clé primaire est positionnée en première ligne. C'est pourquoi le NoCli a, sur sa gauche, une petite clé. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de clé, à ce moment-là, il faut cliquer sur le bouton clé primaire pour faire apparaître la clé. Bien entendu, lorsqu'on est sur la bonne ligne. Si j'appuie, ça disparaît. Et si je rappuie, ça réapparaît. En tout cas, quand on sauvegarde une table, toute table doit avoir une clé primaire, à une ou deux exceptions près. Mais en général, toutes les tables ont une clé primaire. J'ai à présent fini la saisie de ma table client. Je vais l'enregistrer en cliquant sur le petit bouton enregistrer. Et maintenant que ma table client est enregistrée, je peux la fermer. Donc, je peux quitter ma table. Alors, quitter la table, il faut cliquer sur la croix. Attention de ne pas cliquer ici, car là, vous allez fermer la base de données. Mais on va cliquer sur cette petite case de fermeture, la petite croix. Celle-ci, je peux la fermer pour l'instant. Vous voyez, là, il y a une petite croix qui est là. Alors, quelquefois, sur certaines versions d'accès, la croix se trouve ici. Ça revient au même. Je vais cliquer dessus. Et ma table client est à présent fermée. Alors, elle n'est pas perdue. Je vous rassure. Vous voyez que là, maintenant, on a une table qui s'appelle T underscore client. Et si je clique deux fois dessus, je suis dans un espèce de tableau Excel où chacun des champs se trouve en colonne. Je vais pouvoir faire la saisie des informations lorsque toutes mes tables seront créées. Au passage, on peut rebasculer sur le mode création, si on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, en cliquant à nouveau sur l'équerre. On revient ici. En fait, ce bouton est un bouton à bascule. Là où tout à l'heure il y avait l'équerre, il y a maintenant un petit tableau de données. Donc, si je clique dessus, je rebascule en mode tableau de données. Sur l'équerre, mode création, je reclique tableau de données. Donc, c'est vraiment un petit bouton bascule. Si on ne veut plus voir la table, on clique sur la petite croix qui se trouve ici ou qui se trouve ici à droite de l'onglet. Nous avons donc créé notre première table client qui abritera l'ensemble de nos clients. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo d'une longue suite qui viendront d'ici quelques temps se rajouter. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci. Merci.